bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors la lumière est un petit peu différente de ma lumière habituelle parce que il fait 38 degrés dehors je n'ai pas la clim donc dans mon appart je sais pas combien il fait mais très très chaud et donc je n'ose pas ouvrir le store je pense que si je l'ouvre je vais fondre comme un petit eskimo donc je suis désolée pour ce petit changement en même temps aujourd'hui on ne va pas faire de tutoriel donc ça tombe bien on n'a pas besoin d'une lumière très intense puisque je vais répondre à une interview de Julie du blog my dog is a queen dont l'adresse s'affiche en ce moment et elle s'affiche également dans la barre d'infos sous la vidéo c'est un blog assez récent puisqu'il a été créé au mois d'avril 2016 donc il a vraiment juste quelques mois et je suis très très heureuse de pouvoir répondre à cette interview pour que Julie puisse avoir du contenu et je dois dire que je trouve son blog vraiment hyper bien rédigé n'hésitez pas à aller le voir n'hésitez pas à lire quelques articles elle écrit vraiment super bien c'est très agréable c'est dédié aux chiens donc comme son nom le laisse entendre et Julie nous présente toutes sortes d'accessoires pour chiens d'humeur donc c'est vrai que c'est très rafraîchissant on en a bien besoin avec cette chaleur en ce moment donc n'hésitez pas à lui faire une petite visite et si jamais vous regardez cette interview depuis le blog de Julie et bien bonjour à vous tout simplement alors je dois vous prévenir donc je supporte très mal la chaleur et il est possible que je fasse des blagues pas de rôle et que je parte un peu dans tous les sens dans cette interview je m'excuse à l'avance je vous préviens aussi celle ci n'aura absolument rien d'artistique donc si vous me regardez sur youtube si vous êtes à la recherche d'astuces d'améliorer votre technique au pastel ou à la peinture ça va pas être le cas là c'est vraiment des questions perso donc je trouve que l'idée est super sympa je vais beaucoup raconter ma vie quand même donc je sais pas si ça vous intéressera ou pas mais au pire des cas si vous dessinez il vous suffit de mettre la vidéo pendant que vous peignez ou que vous dessinez et comme ça et bien je pourrai vous distraire et nous passerons je l'espère un agréable moment donc je commence sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de questions et je pense que cette vidéo va être assez longue question numéro 1 nous savons déjà que tu t'appelles Cindy Barrier que tu es passionnée par l'art et les animaux cependant que peux-tu nous dire de plus sur toi en majuscule les choses qui te viennent à l'esprit les j'aime je n'aime pas qui te définissent en tant qu'individu ton parcours trois petits points de suspension la petite Cindy naquit dans une petite bourgade du sud-est de la France elle eut une enfance heureuse avec ses trois grands frères ses nombreux animaux et sa petite école de campagne et elle n'a plus d'idées pour continuer sur ce petit sketch donc elle va arrêter j'aime bien mon idée en fait de j'aime j'aime pas d'accord on va faire ça j'aime les voyages ça c'est alors j'ai pas toujours aimé les voyages quand j'étais petite je voulais jamais sortir de chez moi mes parents ils s'arrachaient toujours les cheveux allez on va se promener non donc c'est vrai que j'étais très casanière en fait dans la vie de tous les jours je suis quand même assez casanière mais j'adore partir en voyage c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert avec mes études et ça me ça me plaît beaucoup de découvrir des nouvelles cultures de nouveaux paysages je trouve que c'est inspirant c'est enrichissant donc quand j'en ai l'occasion c'est vrai que j'aime beaucoup m'expatrier pour quelques jours et je trouve que ça ça m'apporte beaucoup les expériences m'apportent bien plus que d'acheter des produits qui vont m'encombrer j'ai horreur d'avoir des choses dont je ne me sers pas chez moi je sais que voilà si on veut me faire plaisir il faut m'offrir des expériences pas des biens physiques je suis en train de partir très loin en fait donc tout ça pour vous dire que j'aime les voyages j'aime la cuisine aussi j'ai un blog de cuisine qui s'appelle mon tiroir à recettes que j'ai créé il y a quelques années et tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait 800 recettes de référencés sur ce blog quand même donc j'ai pas chômé à un moment donné je publie tous les jours sur mon blog de cuisine c'était vraiment une grosse grosse passion aujourd'hui je publie à peu près une fois par semaine et la cuisine ça fait toujours ça tient beaucoup de place dans ma vie j'adore ça le sucré le salé je mais je publie un peu moins sur mon blog de cuisine parce que j'ai des millions de choses à faire dans la journée donc c'est pas évident d'allier un petit peu le tout j'aime aussi le jardinage bien que je n'ai pas de jardin donc c'est un petit peu bizarre de dire ça mais j'adore faire pousser des choses et particulièrement des fruits et légumes c'est sans doute en lien avec ma passion pour la cuisine et du coup comme j'ai pas de jardin mais j'ai un balcon j'ai transformé mon balcon en balcon potager voilà j'aime le jardinage j'aime la nature j'aime la mer les paysages sous marins j'ai découvert la plongée il y a pas longtemps j'ai trouvé ça fabuleux toutes ces belles choses que la vie peut nous apporter tout simplement après qu'est ce que je n'aime pas alors chose amusante je n'aime pas conduire je sais pas trop pourquoi ça me stresse ça m'oppresse en fait j'ai toujours détesté conduire même ados je voulais pas apprendre à conduire mes parents m'ont forcé mais c'est bien parce que du coup ça m'a permis d'avoir ma voiture de me déplacer tout ça aujourd'hui je ne conduis qu'en cas d'extrême urgence vraiment c'est un truc j'aime pas j'aime pas le gaspillage non plus alors vous allez me dire mais personne n'aime le gaspillage c'est vrai mais pour moi c'est vraiment important ça me tient à coeur de j'ai horreur du gaspillage donc c'est un truc auquel je fais super attention j'aime pas la foule je j'ai un problème avec ça ouais j'ai un problème avec les manifestations où il y a vraiment beaucoup de monde bon je m'améliore au fil du temps mais c'est vrai que ça reste pas ma tasse de thé quoi deuxième question Cindy y a-t-il un poilu dans ta vie actuellement ou antérieurement un poilu a-t-il marqué à un moment donné ta vie alors c'est vrai que mon compagnon est un peu velu mais je pense que tu parlais plutôt de mon compagnon à quatre pattes et alors bien évidemment vous connaissez dexter si vous me suivez sur youtube mais il y a aussi bunty bunty qui était qui était mon petit lapin c'était le premier animal que j'ai eu lorsque j'ai quitté le cocon familial donc que j'étais étudiante que j'avais mon appart et j'ai adopté ce petit lapin c'était mon bébé j'avais une vraiment une relation très très intense avec lui beaucoup plus que ce que j'aurais cru avant de l'adopter en fait si vous n'avez pas de lapin vous savez peut-être pas mais les lapins sont des animaux terriblement attachants ils ont une personnalité incroyable et donc bunty c'était une grosse grosse histoire d'amour ça m'a crevé le coeur quand il est mort et là j'ai depuis j'attends de pouvoir réadopter un petit lapin parce que je trouve que ce sont des animaux extra ils sont enfin il faut en avoir un pour comprendre mais donc j'ai hâte de pouvoir en adopter un en ce moment c'est pas possible parce que j'ai un tapis en coco partout dans l'appart que je loue donc tapis en coco plus lapins ne font pas bon ménage en fait donc il est plus sage d'attendre de ne plus l'avoir ce tapis comme ça j'aurai un petit lapin qui ne dévorera pas le mobilier et depuis 2011 il y a un nouveau poilu dans ma vie ceux qui me suivent le connaissent déjà parce qu'on le voit à la fin de quasiment toutes mes vidéos mais voici dexter dexter le gros pépère qui porte bien son nom enfin son surnom dexter qui nous a rejoint donc en 2011 qui vient de la spa de l'île-sur-sorgue où j'avais fait un petit peu de bénévolat avec mon conjoint et donc on a complètement craqué sur ce petit chaton qui s'est rapidement transformé en énorme chat et depuis il nous suis un petit peu partout donc c'est un chat voyageur qui a vécu dans le sud-est près d'avignon il a vécu à la rochelle il a vécu à paris il a vécu à angers donc c'est le chat le chat globetrotter et quand on part en vacances c'est sa mamie qui le garde donc la maman de mon conjoint j'adore mon chat je trouve que c'est vraiment un chat super drôle il a un caractère extra il a vraiment quand on oublie que c'est un animal en fait il est presque humain dans ses mimiques et dans ses façons de faire c'est dexter le gros pépère ensuite quand sont nés ta page est en activité et dans quelles circonstances le fameux moment où tu as décidé de te jeter à l'eau alors ça oui si bon si vous suivez un petit peu mes vidéos vous savez déjà donc désolé je vais je vais répéter encore cette histoire mais pendant que je faisais mes études de commerce en fait je n'aimais pas du tout mon école j'étais assez malheureuse pendant ces études là elles ne me correspondaient pas j'aimais pas ce que j'apprenais j'aimais pas j'aimais pas l'ambiance générale donc c'est vrai que c'était un moment de ma vie où j'étais assez mal dans ma peau et j'avais besoin d'un d'un échappatoire c'est vrai que avant ça je dessinais régulièrement c'est pour ça que en fait je me suis tournée vers cette activité là en particulier parce que depuis que je suis toute petite dès que j'ai un crayon dans les mains je dessine et j'ai eu cette idée de proposer des portraits sur commande bon ça c'était en 2009 quand même pour vous remettre un petit peu dans le contexte donc c'est vrai que facebook on n'était pas là où il est aujourd'hui et j'ai quand même voulu créer cette page parce que je en fait c'était la grande mode des groupes oui si toi aussi tu es trois petits points et puis compléter et ces pages là et ces groupes là en fait en trois jours il prenait des milliers et des milliers d'abonnés donc j'avais ces exemples et j'avais l'impression qu'en fait il suffisait de créer une page et tout le monde allait cliquer pour pour devenir fan de la page et j'avais j'avais une fausse image je pensais que ce serait ça prendrait deux jours et que je serais hyper connue et que les gens n'attendaient que ça de voir mes portraits alors qu'en fait absolument pas bien évidemment de créer une page et puis j'ai invité mes amis puis il y avait que mes amis sur la page donc c'est vrai que ça a un côté décevant et à la fois challengeant et donc comme je n'étais pas très heureuse dans mes études je trouvais ça bien plus intéressant de me lancer le défi personnel de faire grossir ma page facebook et du coup j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie là dedans et puis ça a fini par prendre forcément comme comme tout sur internet c'est surtout la persévérance qui paye donc ça n'a pas payé tout de suite mais ça m'a bien distrait déjà et ça c'était un bon point et petit à petit c'est vrai que ma page a grossi grossi et puis aujourd'hui on arrive petit à petit aux 70 000 abonnés donc c'est cool et je suis très contente de cette évolution qui finalement est née d'une mauvaise situation et ça c'est souvent comme ça dans la vie il y a des choses qui nous conviennent pas qui se passent mal on a l'impression d'être malheureux mais en fait on se rend pas compte que ces choses là négatives vont nous apporter quelque chose d'extrêmement positif et finalement heureusement que j'ai fait cette école de commerce même si elle était elle ne m'a pas convenu sur le coup je m'en suis mordu les doigts parce qu'en plus c'est très cher mine de rien sans ça j'aurais peut-être pas créé ma page facebook et j'en serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui question numéro 4 nous avons lu que tu entretenais une réelle relation avec tes clients tu mets un point d'honneur à nommer les poilus et semble t'intéresser à eux qu'est ce que la réalisation de leur portrait suscite chez toi alors en fait je dirais qu'il y a deux types de commandes enfin il y en a peut-être plus mais il y a deux grands types de commandes il y a les commandes heureuses quand quelqu'un a un animal qu'il aime très fort et qu'il a juste envie d'avoir son portrait chez lui parce que c'est son chien ou c'est son chat et c'est sa petite star et du coup voilà il veut un tableau pour profiter encore plus de son compagnon et pour clamer haut et fort son amour inconditionnel pour son petit poilu et puis il y a les commandes plus tristes il y a les commandes de personnes qui ont perdu leur animal et qui voudraient avoir un hommage pour avoir un souvenir de leur animal pour pouvoir le regarder tous les jours encore et ces commandes là forcément suscitent un petit peu plus d'émotion et ce qu'il faut bien savoir on s'en doute pas forcément mais c'est un métier dans lequel on entre quand même pas mal dans l'intimité des gens et les gens qui viennent de perdre leur animal sont souvent en très grande souffrance c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'animaux comprennent pas ça mais un animal c'est un membre de notre famille et quand on perd un chien un chat un cheval peu importe ça peut être quelque chose de très très déprimant donc c'est vrai qu'il y a une partie de mon métier qui est assez émouvant pour moi je suis assez sensible à ça donc c'est pas toujours facile après je sais que c'est toujours une bonne chose ça permet à la personne d'avoir un souvenir d'avoir un hommage donc c'est quand même positif mais voilà faut quand même savoir que il y a quand même de la tristesse il y a quand même de la douleur et ça fait partie des choses à gérer donc ça fait partie des choses qui sont peut-être les plus difficiles mais c'est pas évident à expliquer en fait c'est un mélange de sentiments mais je suis fière et je suis quand même honorée de pouvoir faire ça pour les gens qui souffrent de la perte de leur animal de pouvoir leur faire un souvenir même si évidemment ça ramènera pas l'animal et ben ça ça leur remet quand même un petit peu de baume au coeur et je trouve que c'est pour ça c'est un beau métier question numéro 5 comment procèdes tu exactement pour réaliser tes portraits les coulisses les matériaux le temps nécessaire alors comme je n'ai qu'un petit de pièce c'est vrai que je n'ai pas de pièce dédiée à mon art donc j'aimerais beaucoup vous dire que je m'installe dans mon magnifique atelier je me mets sur mon superbe chevalet qui se transforme en table qui a été fait sur mesure qui va pile poil dans mon bel atelier bien décoré de tableaux partout en fait non je peins dans mon salon donc si ça vous intéresse je vous mets le lien vers une autre vidéo qui s'affiche ici non ici elle s'affiche ici et dans cette vidéo vous y verrez un petit peu comment j'organise mon matériel en gros pour résumer il y a un bureau dans un coin de mon salon sur lequel je mets toutes mes affaires et quand je décide de me mettre au travail je récupère mes pastels je m'installe sur ma table de salon qui est plus grande et plus confortable et je travaille et lorsque j'ai fini je range tout sur ma table au niveau du matériel donc pour tout ce qui est pastels secs c'est très simple c'est juste des bâtonnets des crayons et du papier pour dessiner et pour ce qui est des toiles ce qui est plus rare mais qui m'arrive aussi et bien là c'est un petit peu plus compliqué parce que ça prend un petit peu plus de place et les tubes de peinture les solvants voilà c'est encore un autre un autre niveau de d'organisation mais bon je fais comme je peux pour l'instant c'est un petit peu du système d tu sembles avoir alors question numéro 6 tu sembles avoir de nombreuses commandes actuellement comment gères tu les choses temps de livraison activités personnelles etc alors pour vous faire la liste des choses que je dois faire au quotidien je dois faire ce que j'appelle le community management c'est à dire gérer mes réseaux sociaux donc principalement répondre aux commentaires et aux messages je dois aussi rédiger des articles de blog je fais des vidéos pour ma chaîne youtube je fais des cours de pastel complet je fais mes commandes aussi je dois aussi les préparer pour les expéditions les emmener à la poste aussi pour expédition et à côté de ça c'est vrai que j'aime bien me garder du temps pour mes activités personnelles mes petites sorties mes sessions de bouquinage donc je suis absolument seule pour faire ça il y a personne qui m'aide ce qui explique que parfois je ne vous réponds pas tout de suite je fais un petit peu en fonction de mon organisation du jour je sais que vous aimeriez sans doute que je vous dise voilà tel jour de huit heures à huit heures je fais de huit heures à neuf heures je fais ça de 9 heures à 11 heures je fais ça non non pas du tout en fait je m'organise un peu au fil du temps comme je peux en fonction des priorités de ce qui est de plus urgent et aussi de des contraintes liées à la météo parce que par exemple si j'ai prévu de faire une vidéo et qui fait un temps pourri dehors qui pleut que c'est très sombre on va rien voir sur la vidéo donc je ne peux pas là aujourd'hui j'avais prévu de faire mes commandes j'avais pas prévu qu'il ferait 38 degrés dehors que mes mains seraient horriblement moites et que donc il vaut mieux pas toucher un papier et un crayon aujourd'hui c'est pour ça que je préfère faire mes vidéos tranquillement donc voilà c'est un peu je m'organise un peu au jour le jour et j'essaie aussi de varier les activités c'est vrai que je n'aime pas passer trop de temps à faire toujours toujours la même chose donc j'ai des périodes où je vais faire plutôt des commandes et des périodes où je vais faire plutôt des vidéos après pour ce qui est des emails j'essaie de faire ça un petit peu tous les jours question numéro 7 s'agit-il d'une activité complémentaire ou de son activité principale alors il s'agit d'une de mon activité principale en fait j'ai une espèce de double activité parce que je fais les portraits sur commande d'un côté et les cours de pastel de l'autre et j'essaie donc de diviser un peu le temps en fonction de ça je pense que vous l'aviez compris au vu de la réponse à ma précédente question question numéro 8 envisages tu de faire évoluer ton activité par exemple l'exposition carte postale commercialisée etc non à un moment donné j'envisageais l'exposition c'est vrai je me disais que j'allais être obligée de passer par là et ça m'enchantait pas spécialement parce que ça a l'air d'être beaucoup d'organisation et là je suis déjà à mon maximum je ne peux plus me rajouter des choses à gérer donc j'ai renoncé à l'exposition je pense que je j'ai la preuve que je peux vivre sans parce que j'ai quand même suffisamment de commandes parce que ma page facebook me donne une visibilité suffisante après je peux comprendre la frustration de certains de mes clients qui auraient bien aimé me rencontrer en personne et qui auraient bien aimé venir éventuellement visiter une de mes expositions pour l'instant ce n'est pas envisageable même si voilà demain je voulais m'inscrire pour aller faire un salon de l'animal ou quelque chose comme ça je n'ai aucun stock mais vraiment je fais un tableau c'est ça je fais très très peu de tableaux pour moi mais mes tableaux dès qu'ils sont terminés ils partent chez mes clients donc je n'ai rien à exposer du coup il faudrait que je me prenne du temps pour faire des tableaux spécial exposition et aujourd'hui ça ne me paraît pas être le plus judicieux j'ai déjà beaucoup de commandes à gérer donc j'ai pas envie de me rajouter encore du travail et d'augmenter encore mes délais qui sont très longs là en ce moment j'ai neuf mois d'attente quand même donc c'est pas quelque chose que j'envisage après oui j'envisage une évolution pour mes cours de pastel sur internet je ne sais pas encore exactement comment ça va évoluer mais en tout cas ça je pense que c'est amené à plus de changement déjà que mon activité de portrait sur commande question numéro 9 quelle est ta motivation principale dans tes créations permettre aux gens de garder une trace indélébile de leur poilu transmettre de belles histoires des relations humanoïdes et poilus alors oui Julie en fait tu me parles de de motivation plutôt sociale et effectivement ça fait partie intégrante de mon métier c'est une dimension que j'adore dans mon métier comme tu dis de permettre aux gens de garder une trace indélébile de leur poilu et faite à la main je trouve que ça a encore une autre signification qu'une simple photo entre guillemets je suis pas en train de vous dire que les photos c'est pas bien l'art de la photographie est un art merveilleux et avoir une très belle photo de son animal c'est super mais voilà quand c'est quelque chose qui a été fait à la main je trouve que ça prend encore une autre tournure parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'image de votre chien ou de votre chat de votre cheval je vais faire comme toi je vais utiliser le mot poilu ce sera plus court et donc forcément forcément ça ajoute encore du charme à ce à ce produit qu'on va pouvoir exposer chez soi donc ça je trouve que c'est super le fait de créer effectivement de transmettre les histoires des personnes envers leurs les histoires d'amour des maîtres envers leurs compagnons leurs poilus forcément oui c'est également quelque chose que j'apprécie beaucoup après il y a une autre dimension qui est la dimension purement artistique c'est à dire que pour moi faire des commandes c'est aussi toujours améliorer mes compétences je suis toujours en train de chercher des façons de faire plus réaliste de pousser un peu plus le style de mes portraits et c'est vrai que si on compare un de mes premiers portraits avec un de mes derniers les lumières sont beaucoup plus travaillées les couleurs sont beaucoup plus travaillées donc on n'a jamais fini d'apprendre en fait c'est vraiment une activité dans laquelle on est en constante évolution et pour moi continuer à faire des portraits sur commande c'est aussi améliorer toujours mon art donc voilà voilà un petit peu mes motivations question numéro 10 jusqu'ici as-tu déjà vécu une rencontre coup de cœur une histoire qui t'a touché davantage alors c'est vrai que les gens pensent que je rencontre tous mes clients et que je vais chez eux pour prendre des photos de leur chien non en fait c'est uniquement par internet donc mes clients en général je ne les rencontre pas en fait ils m'envoient une photo de leur chien par email je fais le portrait et ensuite j'expédie le portrait par la poste donc entre temps je leur envoie des photos du portrait pour qu'ils puissent me confirmer que tout leur convient bien donc il n'y a jamais rencontre et il n'y a même pas conversation téléphonique c'est quelque chose que je faisais au début que je ne fais plus aujourd'hui parce que je passais ma vie au téléphone donc c'est juste impossible c'est vrai que quand on commence à parler d'animaux on est entre passionnés du coup bon ben forcément on parle on parle on parle et puis on ne voit pas le temps défiler donc je m'en tiens aux emails je m'en tiens aux emails et déjà ça me prend suffisamment de temps donc c'est vrai qu'il n'y a pas de rencontre en réel après est-ce qu'il y a des relations qui se sont créées et qui me touchent plus que d'autres il y a beaucoup de relations qui se créent il y a beaucoup de mes clients qui repassent commande après avoir déjà eu un premier portrait et c'est vrai que pour moi ça c'est le signe que que mon activité est vraiment que je fais quelque chose de bien que j'apporte réellement quelque chose aux gens parce qu'ils sont contents ils repassent commande et il y a des gens des clients qui vont me suivre sur facebook il y a des personnes qui viennent tous les jours sur facebook c'est vrai que moi je publie tous les jours et il y a des gens qui mettent des mots à toutes mes publications et ça me touche énormément parce que c'est vrai que quelque part je fais partie de leur vie et ils font partie de la mienne et je trouve ça absolument fabuleux après forcément dans mon activité je suis amené assez régulièrement à faire des dons pour des associations donc ça forcément c'est sûr que c'est des histoires plus émouvantes donc c'est des histoires qui touchent plus ou pour citer la dernière j'avais fait les portraits des petits furets et j'avais fait d'ailleurs le speed drawing sur ma page sur ma chaîne youtube pour le refuge asbl mustela j'avais fait un logo pour l'association galgo podenco qui recueille donc les lévriers galgo qui ont été maltraités j'avais fait aussi un don pour une association qui s'appelle les tripattes qui est une association canadienne qui a des petits toutous handicapés en général amputés d'une patte et ils vont visiter les petits enfants malades dans les hôpitaux donc tout ça c'est vrai que c'est des belles expériences et des belles histoires j'aime beaucoup participer à ça quand je le peux et voilà ça fait partie des expériences agréables que m'apporte mon métier de quoi rêvez vous dans l'avenir question numéro 11 alors j'ai pas des rêves vraiment incroyable parce que mon rêve l'objectif ultime de ma vie c'était de pouvoir vivre de ma passion et j'ai accompli ce rêve alors ne vous me prenez pas j'ai beaucoup travaillé pour ça j'ai vraiment j'ai mis beaucoup beaucoup d'énergie de créativité de ténacité pour accomplir ce rêve et aujourd'hui je l'ai accompli donc j'en suis très heureuse après et des petites choses mais c'est pas incroyable je voudrais bien déménager pour avoir un jardin pour jardiner je voudrais bien avoir une place une une pièce pour pratiquer mon art avoir un atelier voilà c'est tout ce que je demande à la vie de plus mais sinon je suis je suis plutôt comblé de ce côté là question numéro 12 le nombre d'abonnés de votre page facebook grandit de jour en jour qu'avez-vous envie de dire à vos abonnés actuels et futurs alors à mes abonnés facebook et aussi à mes abonnés youtube je suis très je suis tout à fait consciente que je ne serai pas là où je suis sans vous j'ai je vous dois tout c'est grâce à vos interactions avec ma page et avec ma chaîne youtube que mon activité peut se développer parce que si je n'avais pas de public je pourrais je pourrais pas vivre de mes tableaux donc c'est dur de trouver des mots assez fort pour vous remercier donc je vais me contenter de vous dire un immense merci pour votre présence merci pour vos commentaires pour vos messages pour vos j'aime toutes ces petites choses qui additionner les unes aux autres m'ont permis d'avoir de voir mon rêve s'accomplir j'essaie de rendre un maximum tout ce bonheur que vous m'apportez à travers mes tutoriels à travers les petites citations que je partage avec vous tous les matins sur facebook honnêtement c'est honnêtement tout ça ça m'apporte tellement de bonheur de plaisir de d'échanger avec vous je trouve ça mais fabuleux donc un grand merci merci aussi à ceux qui ne s'expriment pas forcément parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément qui ressentent pas le besoin d'écrire qui ressentent pas le besoin d'entrer en contact avec moi mais qui sont quand même là et qui regardent les vidéos ou qui regardent les portraits sur facebook donc à eux je leur fais également de gros bisous c'était la petite séquence remerciements émotions et bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous en savez un petit peu plus sur moi maintenant j'espère que ça vous a plu la semaine prochaine la vidéo ne sera pas publiée le jeudi parce que je ne serai pas là pour le publier donc elle sera remise au vendredi pour des raisons qui ne méritent pas d'être expliquées mais du coup je vous retrouve dans une semaine et un jour je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et bon dessin si vous étiez en train de dessiner salut